alors deuxième partie sur la ventilation les différents systèmes de ventilation alors ventilation par aération ça c'est ce qu'on voit historiquement par l'ouverture des fenêtres donc on a vu dans la partie précédente que il y avait des limites du fait de cette intermittence de quand on va ouvrir les fenêtres il va y avoir un bon renouvellement de l'air mais entre deux ouvertures donc il faut ouvrir au moins dix minutes on va dire mais entre deux ouvertures et bien on patauge dans l'humidité le co2 ça peut poser problème si les ouvertures de fenêtres sont pas assez rapprochés c'est à dire je sais pas dix minutes toutes les deux heures minimum sachant que tout ça ça va dépendre du bon vouloir du vent de la pression du vent à l'extérieur et que s'il ya pas de vent à l'extérieur a priori l'air ne va pas rentrer dans le bâtiment à moins que on ait des ouvertures traversantes pour aspirer un petit peu l'air il peut avoir la ventilation naturelle qui va rentrer par par les fenêtres par les menuiseries et on va trouver le moyen de les faire de faire évacuer l'humidité par l'humidité et l'air vicié par les zones humides les toilettes la salle de bain cuisine la ventilation simple flux c'est la même même principe que la ventilation naturelle mais mécanisée donc avec des ventilateurs qui vont forcer contraindre l'air qui vont aspirer l'air dans les parties humides donc ce qui va créer une dépression dans les toilettes la cuisine la salle de bain et du coup ben l'air va va être aspiré depuis les pièces de vie les chambres les bureaux les salons les bureaux va les bureaux de l'héli cet air là va être aspiré pas dans les pièces humides et donc il va rentrer par les par les menuiseries par par aspiration donc ça ça permet de mécaniser de contrôler un petit peu les débits un petit peu plus que la ventilation naturelle et enfin la ventilation double flux bah je vous en parle juste après donc les pratiques c'est un peu tôt pour vous en parler mais voilà c'est d'éloigner les prises d'air évidemment de des sources de pollution extérieure donc bah évidemment à faire en sorte de pas avoir une prise d'air juste en face de l'évacuation d'air d'une cuisine d'un restaurant par exemple on va approcher les extraction extraction des sources de polluant intérieur donc parce que tout simplement si on a une ventilation dans le salon éloigné de la cuisine et bien les la vapeur de cuisson et de d'humidité de la cuisine va tout simplement à se déplacer dans le salon donc autant capter extraire cette humidité et ses pollutions directement là où elles sont émises ouverture et extraction dans les pièces d'eau donc évidemment et les pièces de pollution spécifiques s'il y en a le bon fonctionnement des entrées d'air donc on essaiera de réfléchir au balayage et à la transition des flux d'air dans les dans les couloirs sous les sous les détalonnages de portes etc contrôler les débits ce qui rarement fait bons équipements ventilateurs échangeurs filtres entretenir les systèmes évidemment quand ils sont mécanisés penser à un local dédié dans vos projets ouais souvent vous aurez besoin de locaux techniques pour ça notamment et puis avant toute nouvelle occupation des super des surventilations notamment en été pour rafraîchir et extraire le l'humidité alors type de ventilation simple flux on a un petit peu parlé juste avant donc l'air neuf va rentrer par les menuiseries qui ont des des entrées d'air comme on voit sur la sur l'image de gauche et puis va être extrait dans les pièces humides par par des bouches que vous connaissez un petit peu alors il ya plein de formes possibles pour vos projets vous pourrez même penser aux à l'intégration des formes de bouches en toiture en plafond dans les portes dans les murs etc donc on extrait dans les pièces humides et pollué et donc on fait attention on réfléchit on essaie de réfléchir à la transition de l'air au parcours de l'air évidemment là où l'air rentre il est froid donc on va faire en sorte qu'il ne rentre pas directement derrière un bureau où quelqu'un serait en train de travailler où on fait en sorte c'est pour ça qu'il y avait souvent le système de chauffage est positionné juste sous la fenêtre déjà parce que la fenêtre est le et à une forte déperdition de chaleur et en plus parce que c'est là que l'air froid entre et donc dans le chauffe tout de suite comme ça c'est c'est moins une gêne pour les pour les usagers les usagers je passe directement la ventilation double flux on voit sur la partie de droite que en fait les gaines rouge c'est l'extraction de l'air c'est la même chose que la simple flux alors la différence près c'est que quand on extrait de l'air on extrait de l'air qui est chaud qui à 20 degrés en général et on le jette on le rejette à l'extérieur la double flux elle ce qu'elle décide c'est que vu qu'on jette de l'air à 20 degrés et qu'on fait rentrer de l'air très froid à 0 degrés ou moins 10 degrés quand il fait moins 10 dehors et qu'on veut peut-être éviter d'avoir de l'air à moins 10 degrés directement qui transitent derrière la tête eh bien on fait rentrer cet air en par exemple sur le schéma de droite là en toiture donc l'air très froid rentre l'air neuf rentre en toiture et il échange ses calories donc c'est pas l'air qui se s'échangent mais c'est juste les calories la thermique il récupère la chaleur des 20 degrés de l'air extrait et donc de fait on va arriver à souffler de l'air donc à amener apporter de l'air dans les pièces même si elles sont pas proches des menuiseries donc on va arriver à souffler de l'air où on veut dans les pièces dans le bâtiment donc toujours dans les et dans les pièces de vie et de l'air qui sera non pas à moins 10 soit 0 mais à 10 12 13 donc il sera plutôt agréable et par ce biais là on peut même chauffer l'air avant de le souffler chauffer l'air avec un système de chauffage donc souvent on parle de 80% de énergie récupérée donc par ce type d'échangeurs là qu'on voit à gauche un échangeur à plaques bah c'est des plaques et puis l'air chaud extrait passe une plaque sur deux et l'air froid neuf passe lui aussi une plaque sur deux et ils échangent sur une énorme surface beaucoup de chaleur et donc on récupère jusqu'à 80% de chaleur ce qui n'est pas négligeable pour le confort et pour les consommations d'énergie tout ce que ça demande c'est du coup bah une consommation électrique de deux petits ventilateurs un pour l'extraction et comme pour la simple flux et un pour l'insufflation pour le soufflage du coup là on voit les le principe des ventilateurs à gauche en bas à gauche on voit les gaines à quoi peuvent ressembler les gaines dans dans lesquels on a des registres un petit peu de réglages là de cette espèce de cerceau qui s'ouvre et qui se ferme va permettre de régler les quantités d'air c'est un registre de réglages à droite on voit tout en haut là un tube c'est un silencieux qui permet d'éviter de s'entendre parler taper téléphoner d'une pièce à l'autre puisque les pièces seront reliées par des gaines tout en haut à droite on a une batterie chaude donc l'air qui passe par ce par ce tube à cet endroit là peut être chauffé par une petite résistance électrique on va pouvoir chauffer de l'air jusqu'à jusqu'à 50 degrés par exemple et on souffle de l'air à 50 degrés dans une pièce qui va permettre de la chauffer à 20 21 on le on chauffera jamais à plus de 50 degrés puisque au delà de ça est ce qu'on appelle la pyrolyse de l'air donc c'est les les poussières de l'air qui brûlent et qui deviennent cancérigènes donc on peut chauffer de l'air avec une batterie chaude à qui ce qui peut être électrique ou un petit serpentin d'eau chaud d'eau très chaude on peut chauffer de l'air à 20 22 30 50 et souffler cet air qui va permettre de chauffer une pièce on voit en dessous des filtres donc ça c'est les filtres à particules qui vont permettre de filtrer l'air qui rentre des des polluants type pollen et filtrer l'air qui sort de type les graisses les etc et puis en bas on voit les bouches autant de soufflage que de que d'extraction qui peuvent ressembler à plein de choses ça vous ferez vos recherches pour pour vos conceptions alors on voit la double flux ici comment il peut avoir une répartition là deux ventilateurs principaux qui alimentent de l'air dans chaque appartement et c'est dans chaque appartement qui a un échangeur de chaleur dans chaque appartement donc aussi une régulation des débits dans chaque appartement les gaines alors elles peuvent être de tout type au centre on voit des gaines isolées et qui vont être cachés sous des faux plafonds en haut à droite on voit le passage dans les solives donc évidemment ça peut être une réflexion aussi de passer des gaines dans le sens des solives dans la longueur pour avoir à les traverser le moins possible comme comme on peut le voir sur le schéma parce que sur la photo c'est du travail de percer de traverser chaque 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 solive mais c'est possible et puis il peut y avoir des gaines apparentes dans certains de vos projets vous pourrez garder aussi les gaines apparentes en cuisine quand il ya des grosses gaines type un peu industrielle qui sont pas forcément rondes qui peuvent être à section carrée et donc on en revient à notre formule une fois qu'on connaît nos débits débit de renouvellement d'air eh bien on peut calculer la part des déperditions qui est due à l'air donc c'est la formule c'est 0,34 fois le débit d'air fois delta t donc le débit d'air ça peut être ça en mètre cube par heure c'est le renouvellement d'air et on y ajoute aussi les infiltrations qu'on maîtrise par elles les infiltrations d'air par par les défauts d'étanchéité de la du bâtiment le 0,34 en fait c'est la capacité massique du bas d'un volume d'un volume d'air en watts par en watts heures par mètre cube etc et par kelvin donc ça veut dire un mètre cube d'air comme combien on dépense de water pour le le chauffer d'un degré et bien 0,34 alors le q pour calculer le q renouvellement d'air on va l'estimer soit avec un ratio qu'on a vu avant par usage soit on prend le nombre d'occupants et d'occupantes et on multiplie par 30 mètres cubes par heure et par occupant et par occupante c'est à dire pour 10 personnes le débit de renouvellement d'air c'est 300 c'est à dire qu'au moment où les dix personnes sont dans le bâtiment en train de travailler ou d'avoir leurs activités et bien il faut qu'ils aient 300 m3 par heure de renouveler et donc une déperdition de 0,34 fois 300 fois delta t delta t évidemment puisqu'on fait rentrer de l'air au minimum à moins 9 qu'on veut chauffer à 19 donc le delta t ce sera bien toujours pareil 19 moins moins 9 dans dans notre région et puis les infiltrations d'air souvent on l'estime avec un ratio volumique de bâtiment souvent quand le bâtiment est très performant on prend 0,5 volume par heure ça veut dire qu'un bâtiment de 100 mètres cubes à chaque heure il va avoir 50 mètres cubes par heure de juste à cause des défauts d'échantillité donc c'est énorme c'est la perméabilité à l'air des bâtiments c'est quelque chose de très important parce que c'est assez énorme même un bâtiment très performant va quand même avoir un demi volume de bâtiment par heure de renouveler à cause de des infiltrations d'air pour un bâtiment type bbc basse consommation le neuf d'aujourd'hui où les très bonnes rénovations où on fait vraiment attention à la à l'étanchéité à l'air c'est un volume par heure donc un volume de bâtiment chaque heure qui rentre dans le bâtiment à cause des infiltrations d'air et puis deux volumes par heure pour les rénovations où on va pas prêter une attention débordante aux aux infiltrations d'air et alors un exemple de calcul pour quelle est la puissance de déperdition pour un renouvellement d'air de 200 mètres cubes par heure dans un bâtiment toujours chauffé à 19 degrés avec un de l'air extérieur à moins neuf donc au tiers moment de l'année à moins neuf et bien ce moment là la puissance de déperdition la puissance de chauffage à apporter 0,34 fois q fois delta t ça va être 1900 watts pour compenser ce renouvellement d'air de 200 mètres cubes par heure à moins neuf degrés ça c'est un simple flux parce que tout l'air qui rentre il est froid et puis il faut le chauffer par contre en double flux on a dit qu'en fait on récupérer 80% de la chaleur de l'air extrait ça veut dire qu'en fait comme on récupère 80% et bien on n'a pas à chauffer 100% de l'air froid qui rentre il est déjà préchauffé donc on n'a plus qu'à chauffer 20% donc le calcul c'est la déperdition qu'on multiplie par 1 moins le rendement de récupération 1 moins 0,8 donc la déperdition sera plus de 1900 watts en double flux elle sera de 1900 fois 0,2 380 watts donc on voit tout de suite l'intérêt de récupérer récupérer avec la double flux 80% de chaleur ça fait que au pire moment de l'année on n'a pas 1900 watts de renouvellement d'air à cause de de déperdition à cause du renouvellement d'air mais plus que même pas 400 et donc c'est assez important on voit dans le schéma droite je vous l'avais déjà montré dans le calcul des perditions le renouvellement d'air là par exemple pour une petite construction en paille assez performante et bien renouvellement d'air c'est 25% des déperditions totales en fait plus le bâtiment est performant plus c'est les renouvellement d'air qui prennent de la place dans le dans le total et donc c'est assez important quand on cherche la performance et l'économie d'énergie c'est assez important d'aller vers de la double flux et de la récupération de chaleur enfin on calcule on connaît le débit de renouvellement d'air dont on a besoin et on veut calculer la taille on veut estimer la taille des gaines vous allez avoir à le faire dans vos projets il ya une formule toute simple à faire mais je vais vous l'expliquer c'est assez simple accrochez vous c'est assez simple on a une gaine une gaine dans laquelle va passer de l'air on veut connaître sa sa son rayon en tout cas si jamais on connaît son rayon va faire calcul à l'envers la surface du disque bleu là la surface d'une juste d'une plaque d'un disque d'air c'est pi fois le rayon carré pierre carré donc par exemple pour un centimètre de diamètre donc 10 cm de rayon de gaine la surface bleue là elle vaut pi fois 0 10 au carré on met en m le rayon pi fois 0 10 au carré égal 0 0 3 mètre carré ça c'est la surface du disque d'air bleu est en fait cet air il va se déplacer dans la dans la gaine en général plus il va vite plus plus il fait de bruit nous en général on se limite à une vitesse de deux mètres par seconde c'est à dire que l'air va parcourir deux mètres en une seconde s'il parcourt plus s'il parcourt trois mètres par seconde il va se mettre à siffler et ça va être dérangeant en tout cas nous en général on est à un ou deux mètres par seconde donc dans ce cas là dans notre cas nous si on a une vitesse d'air de deux mètres par seconde c'est à dire que le disque de 0 0 3 mètres carrés va parcourir deux mètres par seconde donc ça veut dire qu'il va parcourir un volume par seconde qui vaut 0 0 6 vitesse fois surface ça fait bien des mètres carrés fois des mètres par seconde et donc il reste des mètres cubes par seconde c'est 0 0 6 donc le débit de cet exemple là le débit d'air qui passe dans ce tube à deux mètres par seconde et de rayon 10 cm ça va être 0 0 6 mètres cube par seconde nous en général on s'intéresse pas aux mètres cubes par seconde on s'intéresse aux mètres cubes par heure c'est tout simple en une heure il passe 3600 fois plus de d'air qu'en une seconde donc en mètres cubes par heure on multiplie par 3600 donc le débit qui passe là dedans c'est 216 mètres cubes par heure et donc ben nous voyez de multiplication multiplication on arrive à la formule le débit en mètres cubes par heure il vaut pi fois le rayon au carré de la gaine fois la vitesse de l'air qu'on prend général égal à deux mètres par secondes fois 3600 et en fait bah vous allez utiliser l'inverse vous cherchez le rayon ou le diamètre mais c'est à un coefficient de près c'est la même chose vous cherchez le rayon de votre conduit de d'air votre conduit de de ventilation il vaut la racine de du débit divisé par on met bien les parenthèses pi fois la vitesse de l'air faut 3600 voilà on va utiliser ce calcul là dans cet exemple là ici dans cet exemple au bout de chaque bouche on va supposer qu'on a eu huit bouches d'extraction et huit bouches de de d'insufflation de soufflage et on voit sur le schéma alors à une près même à partir du principe qu'elles sont toutes elles ont toutes une seule gaine qui alimente une seule bouche c'est à dire que toutes les gaines qu'on voit les petites gaines bleues les petites gaines bleues les petites gaines rouges elles alimentent toutes une seule bouche de 30 mètres cubes par heure elles sont toutes parcourues par un débit de 30 mètres cubes par heure donc chaque gaine a le même calcul on veut calculer le diamètre de la gaine de qui parcours qui est parcouru par 30 mètres cubes par heure comme on est en habitat on va prendre une vitesse faible une vitesse d'air de un mètre par seconde mon paquet de bruit et donc le diamètre c'est deux fois le rayon donc c'est deux fois la racine de q divisé par pi fois la vitesse fois 3600 ben on remplace q par 30 mètres cubes par heure et v par un mètre par seconde il nous reste que le diamètre de chacune de nos gaines par pièces là vaut 10 centimètres ensuite pour la gaine complète la gaine globale elle le conduit principal récupère les huit bouches donc les huit débits en même temps de 30 mètres cubes par heure donc la gaine principale elle elle a un débit qui la parcours de 240 mètres cubes par heure dans cette gaine là on peut se permettre d'avoir un sifflement parce que c'est une gaine palière ou une gaine logement qui est isolée acoustiquement on peut utiliser un on peut avoir une vitesse plus importante et donc des sifflements vous verrez que ça va permettre de réduire la taille du conduit et donc avec une vitesse de 3 mètres par seconde on a un diamètre de deux fois la racine de 240 mètres cubes par heure divisé par pi fois trois mètres par seconde fois 3600 on a une gaine principale de 17 cm donc on va dire 20 cm de diamètre c'est à peine plus que 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 les bouches mais c'est aussi parce que on a la racine et une vitesse on a accepté une vitesse plus importante si on restait sur une vitesse de 1 m par seconde pour que soit vraiment silencieux on a une gaine de 30 cm de diamètre et ben voilà pour le calcul des gains sachant qu'on peut aussi avoir ce type de distribution c'est pas une distribution comme celle d'avant qu'on appelle un peu parapluie ou araignée où on a un départ qui va à une bouche là on a plutôt un départ qui alimente plusieurs bouches donc là il faudra bien calculer il faudra bien estimé la taille des gaines en fonction de la somme des débits qui passe par par chaque bouche donc par chaque gaine donc la gaine tout en haut à gauche là qui est un peu isolé elle a quatre bouches c'est des toilettes il ya peut-être 15 mètres cubes par heure par toilette donc la gaine principale en haut on va l'approximer à 60 mètres cubes par heure qui passe et par contre chaque chaque conduit par bouche là lui il n'aura que 15 mètres cubes par heure qui pourrait être plus plus petit voilà puis après il ya les si on veut s'infranchir de tous ces systèmes mécanisés et bien on peut passer à de la ventilation naturelle alors là ça demande une conception bio climatique un petit peu plus poussée mais c'est possible ça marche il n'y a pas beaucoup de références là dessus mais à vous d'inventer les choses l'idée c'est toujours de faire rentrer l'air donc par la pression du vent donc pas trop non plus donc il ya des bouches quand même autoréglable ou ivre réglable en façade on fait en sorte de faire rentrer l'air dans les pièces dans les pièces de vie donc là déjà il ya une question de logique de partition de répartition des pièces en fonction du vent autant de sa protection que de sa captation et puis on va vraiment réfléchir au transfert de l'air dans le bâtiment sachant que l'air chaud l'air va être chauffé dans le bâtiment soit par le soleil soit par un système de chauffage et donc il va monter donc on va essayer de réfléchir aussi à comment l'air va pouvoir être aspiré vers le haut dans certaines pièces ou certains dégagements et du coup créer des dépressions et permettre du coup de monter descendre grâce à ça passer sous les détalonnements de d'étalonnage de porte pour transiter dans les dans les dans les couloirs et puis finalement être évacués dans par effet cheminé dans les pièces dans les pièces humides sont que l'effet cheminé peut aussi être créé par ce qu'on appelle thermosiphon c'est à dire on fait comme on voit sur le schéma avec le soleil là le soleil fait chauffer de l'air donc l'air accélère et monte ce qui a pour effet de tirer l'air dans toute la dans tout le couloir et donc de faire sortir l'air de des logements donc on voit on peut voir ça dans le schéma tout à droite ou une grande verrière tout en haut va chauffer l'air et puis permettre d'extraire manière centrale l'air l'air des logements alors attention il s'agit pas de de d'aspirer l'air des toilettes dans l'espace commun donc faut aussi trouver des stratégies pour pour que l'air des toilettes soit traité et s'évacue à part et puis on a en haut à droite là une stratégie de renouvellement d'air aussi traversant sous le bâtiment c'est un aéroport je crois ça ou un aérodrome j'ai plus où j'ai trouvé le le schéma en tout cas on a cette possibilité aussi que l'air traverse le sous sol pour une question de bas de rafraîchissement nocturne en été et puis être sur cette logique de faire entrer un petit peu d'air mais pas trop et puis l'extraire au centre voilà pour la partie ventilation ça va être à vous un petit peu de d'inventer aussi on vous encourage à réfléchir à ces questions de ventilation naturelle pour essayer de de créer des nouvelles choses et puis on pourrait y réfléchir un petit peu projet par projet donc là identifiez bien le débit les besoins en renouvellement d'air pour vos usages parce que ça de toute façon il faudra les assurer que ce soit de manière naturelle mécanique simple ou double